Ouais grave J'ai Heureusement j'ai tellement de choses Dans la tête que Pour me souvenir du truc En fait ça vient que comme ça Ah tiens moi j'ai une question à te poser Sur la sélection L'histoire que Kabanaga nous a raconté Tu devais être là je crois C'était la Cannes 2015 C'était la Cannes 2015-2017 L'histoire de Kabanaga avec les 2 millions là Non ça Par rapport au montant Moi j'étais pas trop avancé J'étais encore jeune J'étais encore tout ça Mais là En 2015 On est à EBB Stage de préparation pour la Cannes 2015 On est dans les chambres La veille de notre départ En Guinée Ça commence à dire Ouais non On doit partir demain matin À 6h Mais tu n'auras aucun été Tout le monde était d'accord On avait fait une réunion Tous les joueurs On n'ouvre pas la porte Qu'est-ce qu'on a fait avec qui dans la chambre ? Moi j'étais avec Parfait Ouais ben Charleroi Et Youssouf tu vois c'était le capitaine Il avait Il avait la charge quand même du truc C'était notre porte-parole Mais en même temps Ça tirait sur lui Or que Et des fois il y était pour rien C'était juste la volonté du groupe Mais comme c'était lui le porte-parole Ben tout parti sur lui Ben non Le lendemain matin Moi je ne sais pas pourquoi J'étais déjà réveillé Parce que je redoutais ce moment-là Oui En commun L'imam Abidi Merci Merci les gars Maintenant Le matin donc vers 5h40 déjà Etc Youssouf lui-même il a dit On n'ouvre pas les portes C'est pas j'entends quelqu'un qui ouvre la porte Etc Personne n'ouvre la porte On m'a dit Ouais il n'y a pas de soucis On n'ouvre pas la porte Maintenant vers 5h30 40 comme ça Azmak Il vient toquer dans les portes Papa bouffon La photo TND Il toque dans toute l'épreuve Il voit que personne Il voit que personne veut répondre Tu vois Il voit que personne veut répondre Personne veut ouvrir Le temps il passe Je vois maintenant vers 6h30 comme ça J'entends Kéba Kéba Wananani Youssouf Il est venu nous chercher Or que c'est lui qui disait Ouais Bofo on ne l'a pas porté Lui-même On lui a mis des sommations Là-bas Je peux retournement de situation Retournement de veste Non mais en fait Non mais après Il faut comprendre aussi Par rapport à sa place Après quand je dis On lui a mis des situations C'est le côté où je rajoute Lui-même il a vu Tu vois ça allait faire C'est bizarre Pour nous Et que On avait tout Et moi Même moi Yannick Do you remember That day You wanted to strike But at the end We had to go Ouais Mais même Même pour moi Personnellement Moi c'était ma première canne Même quand je dis Ouais Tu roubais ta canne Ou des trucs comme ça Dans ma tête Je ne pouvais pas parler Je viens d'arriver Etc Mais dans ma tête Non mais on fait semblant Mais il faut qu'on joue Quand même On est à la canne On est à la canne Quand même Ça ne va pas Et après j'ai vu Que c'était Après j'ai vu Que c'était C'était comme ça Exact Après j'ai vu Que c'était vraiment Comme ça Parce que C'est le Congo Qui veut ça On va dire C'est ça Et tiens Une bonne question Sandra Sandra la journaliste Tu sens que la meuf A bossé chacun de plus Elle me disait quoi Elle me donne le brassard De Youssouf Tu l'acceptes ou pas Oh 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 Attends 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 Mais quand même Et la question Elle peut se poser T'es plus un petit jeune T'as une carrière Peut-être depuis 2015 On sait jamais Je suis d'accord avec toi Elle peut se poser Tu vois Si on me le donne Il n'y a pas de soucis C'est que Quelque part On estimera que J'ai les temps Pour pouvoir Être capitaine Etc Tu vois Mais Tu ne vas jamais Me voir moi Aller Re-appliquer Cette chose là Tu vois Parce que j'en ai pas besoin Moi tu vois Je suis un joueur Même Je n'ai pas besoin D'être capitaine Ou quoi Tu vois Il y a moi En dehors du terrain Et il y a moi Sur le terrain Sur le terrain J'ai toujours envie de gagner Et J'ai les choses aussi Tu vois J'ai les choses Je parle Je ne suis pas timoré Etc Je ne suis pas timide Tu vois Je ne suis grave pas timide D'accord Donc J'ai un truc à dire Je vais le dire Avec ou sans brassard Tu vois Just number one Open the door Il a confirmé Elle a confirmé Donc tu vois C'est pour ça Que je dis Brassard pour moi C'est juste un bonus Tu vois D'accord Regarde Moke Il dit quoi C'est un mauvais perdant C'est pas que je suis mauvais perdant T'aimes gagner Tu vois J'accepte de perdre Mais je n'aime pas perdre Tu vois D'accord En plus ça C'est depuis que je suis petit Tu vois Je peux jouer Franchement Quand j'ai vu ça J'étais surpris moi-même C'est abusé Moke Commence pas Bah au moins Non mais tu vois Ça c'est Les compétiteurs Que j'ai Tu vois Et que j'ai toujours eu Tu vois Par contre ça Tout le monde est unanime sur ça Même Chadra qui dit Mauvais perdant de ouf Il fait que boudé Quand il perd Non mais après Tu connais Ah mais tu as envie de gagner T'es un compétiteur Bah c'est normal C'est normal C'est normal Genre toi Et je lui dis C'est un hongre Ouais Une histoire à moquer Et ça va être son jour On est On est Maintenant On a Kanga et Katch Si le coach Il n'était pas venu Mais Là t'as M'énerve Y'a libé là Parce que J'avais bloqué son coup Prise de soumission J'ai commencé à faire Ouais Na boy Tu sais pas Je l'arrive Elle a fait Non Kebate Laisse-le C'est bon Tout ça C'était pour s'amuser Ou c'était comment Non on rigolait Non avec Moke On rigole toujours Et regarder Dans tes rêves En fait Ça c'est avec tout Le groupe qu'on a Tu vois Avec tout le groupe Qu'on a C'est toujours Bon enfant On rigole Sur tout Tu vois On rigole sur tout Par exemple Il va y avoir un joueur Qui a fait une dinguerie En championnat Juste avant la sélection Quand il va arriver Il sait qu'on va le tailler C'est bon enfant C'est pas pour te blesser C'est juste Histoire de Mais c'est comme ça En même temps Tu fais vivre le groupe J'ai lu son message A Yannick C'est ce que tu disais Tout à l'heure en plus Non après Sérieusement C'est pour ça Que même Quand je vais en sélection Je suis content Parce que je veux Représenter la patrie Et Je vois l'idée des fois Que les gens Se font Que ouais Les joueurs européens Quand ils vont en sélection C'est juste pour Prendre de l'argent Etc Tu vois Pour la plupart Parce que c'est pas tout le monde La plupart C'est pas en sélection Qu'ils vont faire leur argent C'est pas en sélection Qu'ils vont faire leur argent Et tu vois Quand on nous voit même Des fois revendiquer Notre dû Parce que quelque part Normalement Tu te bats pas contre Pour avoir ton salaire Tu vois Ou ta paye Mais des fois Quand on se bat Faut savoir qu'on se bat Plus souvent Pour les joueurs locaux Qui n'ont pas Les mêmes moyens Que nous On peut avoir Tu vois Parce que Payer un billet Première classe Pour certains joueurs En Europe Tu vois Ça va pas poser Un problème Mais ça c'est pour juste Pour dire que C'est pas ça Qui fait en sorte Qu'on aille jouer Pour la sélection Tu vois C'est pas pour l'argent Mais les autres Qui sont locaux Ils ont pas les mêmes moyens Que nous Donc ça veut dire Que quand On doit aller se battre Pour une prime Ou se battre pour un truc C'est plus par rapport à eux Tu vois C'est plus par rapport à eux Donc Que les gens ne pensent pas Qu'on est là On pense qu'à l'argent Tout le temps Tout le temps Tout le temps Des fois c'est juste Une histoire De solidarité Il y a beaucoup de gens Qui disent dans les commentaires Qu'il y a des joueurs Qui viennent à la sélection En boudant Est-ce que toi Tu l'as déjà vu C'est vrai ça ou pas J'ai jamais vu J'ai jamais Tu vois la personne Qui a posé cette question Faut qu'elle dise des noms Parce que Depuis que je suis là En tout cas Depuis 2014 Depuis 2014 J'ai pas J'ai pas vu Une personne Qui vient en sélection En tirant la tête Ou en En boudant Tu vois Même tu vois Le fait que Même quand on vient En sélection C'est toujours La joie C'est toujours T'es content Tu tailles En fait C'est un peu C'est un peu C'est un peu Comment tu vois Moké il dit Que c'est pas vrai Ouais bien sûr C'est pas vrai Ben lui aussi C'est ce que tu dis Il a jamais vu Quelqu'un qui vient En sélection Ah non d'accord Ok d'accord Je trouve qu'il dis Que toi ta réponse C'était pas vrai Ok Non 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 Parce qu'on oblige personne Ok d'accord C'est moi qui m'a reçu C'est vrai Parce qu'on oblige personne T'es mal Il se dit quoi Masuaku Ah les bâtards Pourquoi Masuaku 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 Chacun est comme il est Parle avec lui C'est là que tu vas voir Ah non en fait C'est comme ça qu'il est Tu vois Mais rien à voir Avec Boudé Ou ne pas être content Ou être énervé Tu vois Donc Pourquoi vous l'appelez Son abysseux Et c'est parti comme ça C'est parti comme ça Ok ça marche Il aime pas trop qu'on zoome sur sa tête Avec un Nokia C'est tout Ah Bon apparemment Quelqu'un a osé Quelqu'un a osé Quelqu'un a osé Vous zoomer Oh les gamins Oh parfait Parfait Grand fidèle aussi Parfait Mais raconte nous l'histoire Attends Attends l'histoire de l'Arthur L'histoire d'Arthur Attends Arthur déjà d'abord Arthur C'est quoi l'histoire du Nokia Non 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 Arthur il n'y a rien Mais l'histoire du Nokia Zoomer avec un Nokia Je crois quoi Non 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 En fait ça c'est Tu vois Quand par exemple On est dans le quart des fois Et que Les journalistes Ils viennent nous filmer Des fois ils font des bons Ils te filment comme ça Ah ouais ouais Des fois Il a envoyé quelqu'un Tu ne peux rien faire Donc des fois Il y a des joueurs Qui chip Il y a des joueurs Qui bon Chacun D'accord Parfait Parfait Non Avant que je raconte ça Il faut que tu me donnes L'autorisation Ah bon Ouais Est-ce que t'es encore Parfait Est-ce que t'es encore Sous contrat Avec Charles Roy Oui Oui Je crois qu'il est encore Sous contrat Bon Zoum T'es croix de données Bon Évitons alors Évitons Nous ne pourrons pas Voir qu'il y a de problème Non Parfait C'est parfait C'est un ouf Parfait Il y a beaucoup de gens Qui te demandent la question Est-ce que tu pourrais jouer A Marseille un jour Non Jamais Non Il n'est pas son coup Ça veut dire que Je peux raconter l'histoire De ma première sélection A l'Oubumbashi Je peux ou pas Moi j'attends juste que Parfait Il me dise On attend l'accord On attend l'accord Monsieur Mandanda A Pessina Accor On a Matumbi Bon il a dit non Il a dit non Il a dit non On respecte On respecte Bon ouais Oui deux ans Parfait Mais parfait Il est autorisé Il n'a pas autorisé Parfait En plus c'est la première personne Qui me parle De la sélection Vu que Tu as lu Il était déjà parti en sélection Avant moi Donc c'est lui Qui me conseille un petit peu Sur comment Il fallait être Comment c'était Et même Je me rappelle Quand Yous Il m'appelle Pour aller en sélection Genre Tel qu'il me vend le truc Il me le vend en mode Ouais De toute façon Quand tu vas mettre un pied Tu ne voudras plus repartir Etc Dans ma tête Je me dis Qu'est-ce que tu me racontes Lui Etc Mais il avait grave raison Quand je suis parti T'as goûté après C'est fini Ouais J'ai dit Ah ouais putain C'est vraiment bien J'ai tout aimé Malgré Tu vois Les petites erreurs Qu'il pouvait avoir Par rapport A tout ce que les gens Reprochent depuis ces années Tu vois L'organisation Tout ça Mais Moi tu vois J'ai kiffé J'avais kiffé Un truc de fou Ça se voit Quand tu parles avec plaisir De la sélection Ça se voit Tu ne regardes pas Que tu kiffes de ouf Non c'est sûr J'avais fait même une déclaration J'avais dit sérieusement C'est l'une des meilleures décisions Que j'ai prises dans ma carrière Et encore aujourd'hui Je le dis tu vois Parce que l'air de 1 Ça m'a permis de faire quelques cannes Ça m'a permis d'avoir un statut international D'avoir une autre visibilité De jouer contre d'autres joueurs Tu vois Donc c'est tout bénef en fait D'accord Vraiment Et Bon en tout cas Je pense que Je pense que Parfait Il disait qu'il lui restait deux ans de contrat A Charleroi Et Parfait Et tout A Charleroi avec lui Chaque Année On lui rajoute un an C'est un contrat à vie je crois C'est un contrat à vie C'est un contrat à vie Mais bon Qui passe le salam à Jay-Z et Pev Daddy Là où il est Ça se passe à moi Rihanna Franchement Je te rappelle une sélection qu'on avait faite Genre Attends c'était où qu'on avait joué Ah c'était Tanzanie Où on joue comme ça tard Après il y a des joueurs Il y a des joueurs Ils sont rentrés Ils sont rentrés dans leur club Ah ouais ? Là c'était des bars derrière On est là Mais si vous avez entendu C'est sorti dans la presse Dans les journaux Tout ça etc Après le match de Tanzanie Il y a des gens Ils ont bougé direct Pas après Avant Avant Il y a des joueurs qui étaient partis déjà Ça ne me dit rien comme ça Ça ne me dit rien ? Ça se trouve C'est possible Il y en a qui vont se souvenir Il y en a qui vont se souvenir C'est quoi le match ? Vous avez perdu là ? 2-0 ? C'était celui-là ? Ouais 1-0 ? 2-0 ? Ouais ouais C'est celui-là Ok d'accord Je vois Je vois Je vois Je vois Ok T'avais envie de dire quoi ? Je crois C'est une histoire-là Vas-y raconte Il y en a qui ne savent pas je pense Non en fait Pour ne pas trop rentrer dans les détails Qu'est-ce qui s'est passé ? On va en sélection On va à Kim etc On fait notre préparation Et maintenant Quand on doit faire notre vol Pour aller en Tanzanie On a pris un itinéraire Un peu douté L'itinéraire Je ne sais pas On a pris un itinéraire On est parti Moke Je ne sais plus si tu te souviens bien On est parti À Addis Tu sais où ? En Éthiopie Au lieu de faire Directement comme ça On a fait ça Après on est redescendu Tu vois Et les joueurs Quand ils ont tendu l'itinéraire En plus des choses Qu'il y avait déjà eu En avant ça Bah Il y a des gens qui ont craqué Ils ont dit Bon Et en plus sérieusement Moi-même j'étais dans le nom Moi-même j'étais dans le truc Ouais vas-y c'est quoi ? On va rentrer etc Quand on est arrivé En fait Qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de Addis Il y a des gens qui étaient rentrés Mais il n'y avait pas de vol Et c'est seulement Quand on est arrivé en Tanzanie C'est seulement quand on est arrivé en Tanzanie Il y en a qui se sont désistés Comme moi Tu vois Je dis Ah On s'est commis en Tanzanie Quelle est la source ? Je vous rappelle Moi-même ok Moi-même ok On disait Ouais on va rentrer On va rentrer Mais quand on est commis en Tanzanie On a dit Bon On est déjà arrivé Bon Restons On va prendre le vol Mais après il y en a qui étaient vraiment détails Ils ont dit Moi je pars C'est mort Moi c'est mort Et ils ont taillé Ouais Après ils sont partis Et tout ça Franchement j'ai tombé Il y a grave des gens Franchement j'ai même pas On est déjà plus de 200 T'es arrivé On était 130 et quelques On est passé à 200 Attends j'ai vu une question de toute façon Ah ouais Tu peux nous raconter Tu as vu une vidéo Qui a fait le buzz Sur les réseaux Avec Christophe Et tu lui avais donné ton maillot Ouais Du coup les gens Tu racontes un peu cette histoire C'est ta l'anecdote Alors quoi Tu l'as remis le maillot Est-ce que tu me parles souvent De la sélection Ou quoi Non Je parle avec lui Je parle avec lui souvent Quand je vois Il joue ses matchs De Ligue des Champions Dernièrement Etc Après Il faut savoir Qu'il vient de Il vient de ma ville Tu vois Avant de le connaître Je connaissais déjà son grand frère D'accord Son grand frère et son père Qui est entraîné Dans le club de mon quartier Ok Dans le club de mon quartier Donc C'est comme ça Que après je l'ai connu Et c'était aussi Le petit D'un D'un ami à moi J'ai un ami à moi Qui l'a entraîné Je crois Si je dis pas de bêtises Donc naturellement Après il a été préégé Et Il était avec Donc directement Je suis aussi Un peu à l'aise Vu que moi j'étais plus grand Je m'en rappelle des fois En ville On allait manger Des trucs comme ça Après la relation Que j'ai avec lui Au jour d'aujourd'hui C'est toujours la même chose Tu vois D'accord Tranquille Pour revenir sur ce jour-là En fait On devait Je devais lui passer un maillot Il devait me passer un maillot Et quand on s'est vus Après j'en ai profité Juste pour faire la vidéo Je suis assez Instinctif En fait Ok Mais tu sais que là Tu sais que là Tu as mis tous les Congolais En PLS Tout le monde était là En mode Oh Concoo Léopard Tout ça Non mais après Il faut savoir que tu vois Après la décision C'est lui-même Qui pourra la prendre Tu vois Je pense que Le Congolais Est encore là L'équipe de France Je pense qu'il essaye De voir Aussi S'il y a possibilité Qu'il puisse atteindre Tu vois En fait Après Je ne peux pas vraiment Parler à sa place Tu vois Il faut savoir Bien sûr Il change Du jour au lendemain Tu vois Il y a des choses Qui changent du jour au lendemain Il y a Will qui disait hier Par exemple Que tu vois Comme Concoo Il a été appelé Pré-selectionné Chez U23 L'air de l'essai Et il disait Oui par exemple Que tu vois C'est un manque de respect Tu vois Mais comme ça Il faut appeler directement En équipe A T'en penses quoi toi Non sérieusement Je rejoins ce que Will Il a dit Tu vois Si tu sais Que le mec Il joue déjà Après Sérieusement Ça peut dépendre aussi Pourquoi vous voulez L'emmener en U23 Mais Moi je suis tout à fait Tout à fait d'accord Avec Will Tu vois Un joueur comme ça Qui joue La Ligue des Champions Avec le PSG Qui joue Des matchs de Ligue 1 Qui commence Etc Bah Il ne fait plus jouer En U23 Avec le Conco Tu vois Sachant que Tu vois très bien Qu'il est déjà Bourré de talent Il a déjà presque Tout ce qu'il faut Au point que Le PSG lui fasse Aussi confiance Parce qu'il faisait Des vingtaines de matchs Par saison Donc Amène-le directement Je ne sais pas S'il a fait 80 matchs Avec le PSG Un truc comme ça Mais Facile Ça ne va pas En U23 Au moins Si tu veux Qu'il s'adapte Un truc comme ça Ramène-le Tu n'es pas obligé De le faire jeu Tu le ramènes Il s'adapte A tout ça Il s'adapte A la rigueur Qu'il exige L'Afrique Et A petit Tu le ramènes dedans Tu vois Ok ok Donc toutes les personnes Qui demandent Est-ce qu'il va venir Et Est-ce qu'il n'en sait rien Il n'est pas dans sa tête Non moi je n'en sais rien Tu vois Je peux bien parler avec lui Mais J'en sais rien Tu vois Après peut-être Que comme tu l'as accueilli au PSG Peut-être qu'un jour Tu l'as accueilli Un appareil en sélection Ce serait pas mal Non ce serait bien Après Moi tu vois Quand je pense que c'est comme ça Moi je ne suis jamais le mec Qui essaye de 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 Persuader Au point De te faire prendre une décision Si tu me demandes Je vais te donner Mon point de vue Mais encore une fois Ça va être mon point de vue Tu vois Après ce qui est Vrai pour moi Ne l'est pas forcément pour toi Tu vois Donc c'est toi et ta décision Moi Ce que je peux faire Je veux juste te parler De ce que je sais De ce que j'ai vécu Et voilà Même pour Kimpembe Aussi c'était pareil Aussi c'était pareil Tu m'appelles J'étais par les deux Des fois pour tâtonner Je dis Viens en sélection Etc Et moi je suis parti en sélection Avant toi C'est vrai Franchement C'est grave C'est vrai C'est dommage Bon en tout cas Vas-y tu veux y dire Non je dis après En tout cas c'est chacun Les gens Avec leurs décisions Tu vois Moi je me rappelle Quand je suis passé J'ai fait des sélections Les catégories d'âge En équipe de France Etc L'équipe de France L'équipe de France Le Congo C'est offert à moi Et en fait C'est vrai que aussi Nous on peut avoir aussi Une influence sur les jeunes Moi Si c'était pas Yous qui m'avait appelé Sérieusement Je pense pas que Je serais venu Comme ça en tout cas Parce que ça s'est fait assez vite Je reçois un appel De Yousouf Yousouf c'est un mec Que j'ai vu En étant jeune Quand j'étais en 14 ans Il était déjà en pro Etc Donc il avait déjà Une influence sur moi Sans le savoir Et le fait que Ce soit lui Avec tout ce qu'il faisait Dans sa carrière Déjà le joueur de première ligue Etc Qui m'en parlait Bah C'était plus facile De me convaincre Tu vois Et C'est comme ça Que ça s'est fait Mais pour un mec Maintenant Qui joue au PSG Déjà Tu A moins que tu joues Au Real Madrid Et tu danses C'est difficile Tu vois Mais Après Encore une fois Chacun son chacun Tu vois Encore une fois Chacun son chacun C'est clair Ah et tiens Une bonne question Parce que sérieux T'as joué contre La RDC Avec la France Ouais Il y a des chances À tout le monde Il y avait des chances Il y avait des chances Il y avait je crois Harrison aussi Manzala Non Il y avait Rifi Mandanda Du coup Ça t'a fait quoi ? Tu t'es sorti comment ? Bizarre ou ? C'était une sensation bizarre C'est une sensation bizarre En fait Sur le terrain Au milieu de terrain Tu vois Moi je jouais en 10 En 10 Ouais Et au milieu de terrain Contre moi Il y avait un mec Qui s'appelle Aristote Je ne me rappelle plus De son nom Mais congolais Et c'est un joueur Ah Il joue à Nantes Non ? Il est passé à Nantes Ou Aristote Dungara Ouais Je ne sais pas Si il t'est à Nantes Et maintenant Ils passent Eux sur le terrain Des fois La plupart Ils parlent en ligne Là Maintenant moi Je comprends tout Tu vois Donc ça C'est trop bizarre C'est bizarre C'est vrai Il y avait Imbula avec toi Il y avait Imbula Je ne sais même pas Tu vois Je viens de 10 Il y avait Imbula C'était trop bizarre Des fois on jouait comme ça Il y en a T'entendais déjà C'est des bons souvenirs Pendant que j'étais en équipe de France Un jour Je me rappelle J'étais parti dans un hôpital Sur Paris Sur Paris Et là je suis avec le doc Du PSG Et on croise La Claude Leroy Qui était sélectionneur Du convoi à cette époque là Et on me voit Il me dit Ouais Mais je t'ai vu Au tournoi Comment dire Tournoi Tournoi de Toulon Tu as joué contre le rouge Est-ce que Si t'es intéressé Pour venir à Kine Etc Etc Tu vois Il me parlait déjà Et dès qu'il m'a dit ça Et dans ma tête Je ne m'y attendais pas Tu vois J'ai dégayé de haut Ouf Pris au dépourvu Je bégayais de haut Je dis Je ne sais pas Tu vois D'accord Tu vois C'est des bonnes choses Et tiens J'ai un flash aussi là Je ne sais pas si tu te rappelles On s'est croisés À Mons Je ne sais pas si tu te rappelles Il y avait un rassemblement En Belgique à Mons Il y avait C'était Je crois que je construis Cameroun Ah ouais C'était ça Je me rappelle J'avais eu un truc Ouais On s'était croisés dans le couloir On s'était croisés dans le couloir Et je ne sais pas pourquoi Tu étais vénère de ouf Tout le monde te parlait Tu étais vénère de ouf Est-ce que tu te rappelles ? Attends Vite Baisse le son Baisse le son Toi je te dis Baisse le son Tu augmentes le son encore Ouais J'étais vénère de ouf Attends C'était quel match ? Là c'était Cameroun Cameroun Avec le but de Botaka Sa grosse frappe J'étais vénère J'étais vénère Ouais C'est vrai que tu étais Ouf Et le temps d'arriver Peut-être c'était pour ça Mais sinon ce jour-là Je ne sais pas ce qui est pourquoi Et en plus avant cette sélection-là Je suis en train de jouer un match J'étais avec Ndongala Et tous les joueurs À Charleroi Et les joueurs de la sélection Ils étaient déjà en train de se rassembler à Mons Et maintenant Le coach Ibenge Il a pris tous les joueurs Ils sont venus regarder notre match Sans On joue le match On jouait pour se qualifier pour Europa League On joue le match comme ça Et moi cette sélection J'ai joué avec un bandage de ouf Au genou Mais On m'avait mis des piqûres Parce qu'il fallait absolument Tu vois Mais j'avais pas dit au coach Ibenge Que j'allais pas pouvoir venir À cause de mon genou Maintenant il ne savait même pas Il ne savait rien Il vient comme ça Il me voit Je suis en train de jouer Tout ça en plus Après le match Après le match Il descend sur la pouce comme ça Maintenant je le vois dans ma tête Je me mets à sa place Il doit dire Même lui Il se fout de ma gueule Il t'a dit quoi du coup après ? Non après il a compris Je lui ai expliqué Et même pour qu'il n'y ait pas de malentendus J'ai ramené le doc Le doc il lui a expliqué Après ça s'est bien passé Tu vois Après ça s'est bien Et tranquille Ça marche Ok Bon en tout cas Bon tu danses maintenant Ou un peu plus tard dans la soirée ? Je veux voir déjà les autres Quand ils vont un peu Déjà il y a Mokey Qui doit nous faire ses explications Il y a Sandra Qui doit nous expliquer Sa future association Je ne sais pas si Yannick est toujours là Hein ? Association Sandra je me rappelle Oui La première sélection que j'ai faite Elle était là Avec Canal Plus Elle était là ? Ouais non mais L'histoire de Sandra et Botaka Faut qu'on prenne le live Faut qu'elle a duré 4 heures Tout ça Faut des explications Et un mec Pour la Tunisie En fait pour la Tunisie C'était Moi en fait je me suis déplacé Donc je me suis préparé le match normalement Etc Et pendant une séance d'entraînement Genre 2 jours avant le match Je reçois une décharge comme ça dans la cuisse Maintenant quand je me reçois dans la cuisse Dans ma tête Je sais qu'il y a un truc bizarre Mais j'essaye de continuer Mais je vois que ça me fait de plus en plus mal Ok Je sors de la séance d'entraînement Et j'en parle avec le doc Le coach etc Et eux-mêmes Tu vois et moi Je dois le reporter Je dois le dire à Je dois le dire à Comment dire À mon club tu vois Donc quand je leur dis Comment ça Me dire Rentre tout ça Ça sert à rien Rentre Comment ça rentre Il y a un match là Déjà ce match C'est mort Tu ne joues pas C'est mort Pour jouer Il faut qu'on ait le résultat De ton scanner Que tu vas faire Etc Je dis vas-y ok Maintenant on est jeudi On joue en Tunisie Tu vois On est jeudi On joue samedi en Tunisie Et Non pardon Vendredi Bref Vendredi ou samedi Et peut-être le lendemain du match On rentre à Kine Et quand on rentre à Kine C'est là que je fais mon scan D'accord Mon scan Et mon scan Il montre que Il y a J'ai un truc à la cuisse Tu vois Une petite fissure Avec du lit À la cuisse Dans ma tête Je me suis dit Purée J'étais à deux doigts De rentrer le direct J'étais à deux doigts De rien dire Mais ça allait me faire De tout le même Tu vois Donc tout ce que je fais J'en parle au club L'IRM Je l'ai fait peut-être Dimanche Le match Les mardis ou mercredis Et deux jours avant le match Je dis à mon club Ouais voilà Voilà ce que Le truc qu'il a révélé Etc Il y a juste un peu de liquide Avec une petite fissure En fait la fissure Je l'avais eu Je l'avais eu en pré-saison Mais eux Quand ils m'ont fait l'IRM Ils ont relevé quand même Qu'il y a la fissure Or c'est un truc Qui datait déjà Ok Maintenant Je dis à mon club Ouais Voilà Le doc en sélection Elle envoie les résultats Du scan Tu vois On m'appelle Bah Bah Il n'est Tous les physios Il y en a au moins Trois qui m'ont appelé Notre intendant Il y a au moins Cinq personnes Du club Qui m'appellent C'était un truc de ouf Rentre On ne veut pas Rentre Rentre Ils m'ont mis la pression Pour rentrer Maintenant Qu'est-ce qui se passe Je rentre Un jour Avant Le match Avant le match Je rentre chez moi Dès que j'arrive au club Ils me disent On refait un scan Et c'est là que tu vois Des fois En Europe Des fois On n'a pas On croit vraiment pas En En Afrique Dès que j'arrive Je vais faire un scan Le résultat c'est quoi Même résultat Que Le scan que j'ai fait Tu vois Ils m'ont dit quoi Ils m'ont dit Ça c'est un truc de quelques jours Normalement Mais après tu pourras jouer Etc Après Tu vois J'étais genre mardi Ou lundi Ils m'ont dit ça Un truc de quelques jours Mais normalement Après tu pourras jouer Là tu vois On a un match On a un match samedi Donc on pense que si Hey Regarde Vous m'avez fait Vesky Deux matchs importants En plus Par la suite On a perdu Tu vois Par la suite Et vous Vous me dites genre Que là je rentre Et que je joue Donc moi en gros Je vais passer pour quoi Et même le docteur Au Congo Il va passer pour quoi Tu vois Après On a trouvé un truc Finalement C'est grave Le match du samedi Je vais Le prochain match Tu vois Donc Mon histoire Pour la Tunisie C'est ça Il y a Okocha Okocha qui est là Junior Kabananga Okocha Qui est là Oh Kabananga Mubali Lucie Oh ça la calme le pays Okocha lui-même Il sait Okocha Okocha Il nous a respecté Il nous a respecté Il a mis sa petite veste Tout ça Il était propre Il était propre Après je sais pas S'il sortait après Or qu'après là Il a resté tous ses amis Il est resté en débardaire C'est pas sérieux Oh putain gamin Franchement C'est pas sérieux En tout cas Bon Neskens en tout cas Merci beaucoup d'être passé On avait dit 5-10 minutes Mais franchement C'était trop de feu Je savais C'est trop de feu Tu vois Ok Lucie Si tu lui donnes 100 euros Tu lui donnes un mois Il va te ramener 900 euros En ce moment C'est un pro-investisseur Quand je te dis Ah bon Donc ça c'est A toutes les personnes Qui veulent faire fructifier Leur argent Allez voir D'accord Bon On va aller voir ça Est-ce qu'il y a un message Ah oui T'es le boss Bon les gens qui demandent Le 11 de Kebono On l'a déjà fait Dans le premier live Etc Il y a la rediffusion Sur Youtube Allez voir Il n'y a pas de soucis Bon en tout cas Kebono reste dans le coin Donc comme tu ne veux pas danser Bon on ne va pas te forcer Même si je dirais à Jordan Que voilà Moi je vais danser Ça c'est même pas un problème Je vais danser Mais pas Pas tout de suite D'accord Le mec était tellement polé Il s'est sorti propre Jamais pour rendre l'argent Il va commencer à menacer les gens Non T'es aussi Respecte-moi Bon on t'essaie de faire dormir à la petite Et après on se revoit Il n'y a pas de soucis Merci beaucoup en tout cas Aplita Oh Podol Podol Eh vieux Podol Kaiser Eh les gens ils ne savent pas Je vais vous raconter deux anecdotes Sur moi que vous ne savez pas Pour finir Après j'arrête Une fois Je vais vous dire Bon moi je m'en fous de toute façon Il y en a une C'est déjà passé dans la presse A l'ancienne J'avais volé IFA à Carrefour Je me suis fait attraper C'était quoi ça ? J'avais J'avais 12 ans J'avais 12 ans 12 ou 13 ans Comme ça Je me rappelle Un jour Un jour je suis avec un pote On est en train de jouer au foot On joue au foot Dans les city stades Etc Après un moment Quand je le chauche Eh mais c'est quoi ? Viens on va Là-bas Tout ça Obligé on peut prendre Un truc On ne va pas se faire péter Tout ça Vas-y Vas-y On y va T'es cap Vas-y On y va Ok On y va maintenant On rentre dans Carrefour On va dans le rayon des jeux On commence En plus lui Il a volé un vieux jeu Il a volé Power Rangers Game Boy Game Boy Advance Ou un truc Moi-même J'ai pris dans FIFA Football 2005 J'ai dit ouais One night C'est bon J'ai mis comme ça Dans ma veste Maintenant mon pote Yoca Esprit Ami Il dit Eh mais Si on sort Et que ça sonne Ils vont voir Qu'il y a un truc bizarre Donc viens on masque Tu vois À l'ancien Il y avait des boulettes De chips au fromage Des tout petits Number one Ça coûtait 10 centimètres Un truc comme ça Il dit Eh viens on va prendre ça Viens on prend ça Comme ça au moins Si ça sonne On va dire c'est des chips J'y vas-y tranquille On a mis notre plan Exécution maintenant Moi-même J'ai fait comme ça Bien un paquet de chips J'essaye de passer Pi, 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 pi Je pose le truc Sur le tapis Moi-même J'ai vu que Non c'était chaud J'ai vu un vieux Je crois que c'était un cas Il me regardait Les yeux comme ça Quand j'ai regardé Lui-même Il a senti Petit Wana Azalouch Il m'a attrapé Il m'a attrapé Moi et mon pote Il nous a ramené Dans une salle Dans une salle Et il commençait A nous dire Ouais bon allez Qu'est-ce que vous avez volé Etc Moi-même Je voulais nier Jusqu'au bout Mon pote J'ai dit Bon allez c'est quoi Et regarde C'est quoi On est des enfants de Dieu Faut dire la vérité Comme ça ça va bien se passer Etc Donc quand il dit ça Lui aussi Il appellera Ma casse Donc je commence à dire En fait C'était un pari J'ai essayé de voler ça Etc Je donne FIFA Football 2005 Et lui il sort son jeu De Game Boy Qu'il a pris Le vigile a fait Non sérieusement C'est bien que Vous avez été francs Comme ça Il a dit Ouais c'est bon Ils ont sorti des jeux Vous pouvez appeler la police Quand j'ai entendu ça Je me suis dit Mon daron Je me suis déjà fait frapper Mais aujourd'hui là Il va monter en l'air Un truc de fou Ça va être terrible En plus Quand on sort Genre je vois Plein de mamans Congolaises Comme par hasard Quand je suis dans le magasin Je les vois pas Mais dès que je sors Avec la police Je vois maintenant Mais Mon dieu Tout le quartier Tout courant Tout le 7-7 Tout ce qu'ils disent En plus ils nous disent J'ai aimé un truc de ouf Et maintenant On nous fait monter Dans la voiture Des policiers Mais on n'avait pas de menace On nous fait monter Dans la voiture Des policiers Et tous les Presque la plupart Des gens de mon quartier Ils nous voient rentrer Aïe 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 Maintenant On part au commissariat Mon daron Il ne sait pas Où je suis Vers 22h Ils nous ont gardé Quelques heures Vers 22h Comme ça Il reçoit Un appel Un appel Le keuf il appelle Le keuf il appelle Il l'a mis au parleur Donc ça fait que j'entendais Ce que mon daron Il disait Le keuf il appelle Et il dit Oui allo monsieur Kebano Oui allo Qui est le bonheur Il dit oui C'est la police Il dit oui c'est la police Oh Je suis avec votre fils Et avec son camarade Ils ont volé à Carrefour Etc Vous devez venir les chercher Et Nini En plus mon daron Il est dégueille J'ai seulement entendu J'arrive tout de suite Moi quand même Tu connais Le mois de février Comme ça Il faisait froid de ouf Mon daron Il arrive comme ça Pas par sort Des bardeurs Or qu'il faisait froid Là j'ai dit La haine qu'il anime Quand il est arrivé Même si sur le coup Je n'avais pas envie De pleurer J'ai dit Miami C'est ta ngakak Comme ça au moins Il va me frapper Il va me frapper Il me regarde Il me regarde Comme ça Il me dit Taranga Taranga La miss Maintenant je le regarde Comme ça Et après il commence A faire des trucs Là Ok J'en fais plus C'était chaud Et moi tu vois En plus Ça c'est des trucs Que moi je ne connaissais pas Il fallait faire une opposition Dire pourquoi tu as volé le jeu Et le keuf Il tapait Sur son ordinateur On lui a lu la version Il a pété Il a rigolé Mais il a pété un sable C'est pas la raison Pourquoi vous avez volé le jeu J'ai dit Parce que Il a dit qu'il allait me l'acheter Mais il ne l'a pas acheté Parce que son patron Il n'a pas payé Donc c'est pour ça Que j'ai volé le jeu Non c'était bizarre Après Mon darin il me prend Mais finalement On ne m'a rien fait On ne m'a pas tapé Mon darin il avait le seum Parce que Dans le jeu que j'ai volé Il a dû le payer En plus Pendant au moins Un mois J'ai dit J'étais l'ennemi public Numéro 1 De la maison Ça m'appelait Mon Oh Je crois qu'on a La meilleure anecdote De tous les lives Je crois que c'est celle-là Je crois que c'est C'est passé dans les journaux Et tout Oh C'est passé dans les journaux Non en fait C'est pas passé dans les journaux En fait c'est Tu vois Dans les différents clubs OJT Des fois il y a plein Des amis Toi d'enfance Qui Et il y a un de mes potes Qui a reçu Et après C'est pas d'un En Belgique Que comme quoi J'avais volé J'avais volé truc Mais après tu vois Ça encore une fois Tu vois J'avais C'est pas d'un qui est sorti 12-13 ans Je viens d'un quartier Tu te chauffes Etc On va dire C'est l'apprentissage De la vie Au jour d'aujourd'hui C'est un truc Que je ne referais Jamais Même mon enfant Elle vole Sur toute toi On doit tout faire Pour toi Après tu Non mais Sur le moment Là je vole Sur le moment C'était pas plaisant Du tout Ah ça c'est clair Mais du coup Sur Tu disais Il y a un pote Qui t'a sorti Dans les journaux C'était qui C'est Podol C'est ça ? En fait Il y avait Podol Il y avait Mercier Et il y en a un autre Qui s'appelle Lumbos Tu vois C'est eux Qui ont Et Fred Pardon C'est Tu vois Les quatre là C'est eux Qui ont vraiment Presque toutes les histoires Si tu veux savoir Des choses sur moi Il faut leur demander D'accord Il y a des choses Qu'ils savent sur moi Que moi-même J'ai oublié Ok Des fois les gens Ils disent quoi ? Ça commence à On m'appeler Mouyibi Et Ganda Non mais cette histoire Elle est incroyable Franchement Même moi J'en peux plus J'ai tellement mal au ventre Les abdos T'es moi Je m'en fais rire Je vais laisser la parole Aux autres quand même Ouais Il y a juste Quelqu'un qui a demandé L'histoire de Hans Luzolo Il a demandé grave souvent Je ne sais pas Si c'est un portateur aussi Qui sortait cette histoire Apparemment On t'a présenté Hans Luzolo T'a nié Je ne sais pas quoi C'est quoi Hans Luzolo Il m'a nié ? Quelqu'un t'a présenté Hans Luzolo Et t'a dit Tu ne le connaissais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est quelqu'un Qui a dit ça Qui a posé la question souvent Non Mais en fait Hans Luzolo Tu vois moi Je suis un mec Je regarde Tu connais Dans les familles Des congolais Des fois T'as la télécommande Que quand tes parents Ils ne sont pas là Mais quand ils sont là Moi Ma mère C'était Ma bouquet Donc théâtre Comme ça J'ai kiffé C'était le match à Mons Apparemment C'était le match à Mons C'est Comment s'appelle ? C'était Yuri Kaiser C'était le match à Mons Peut-être qu'à ce moment-là Après je ne le connaissais pas vraiment Tu vois Parce que Je regardais plus Les ma bouquet Quand j'étais petit Mais après J'habitais tout seul Pendant un moment Etc Quand j'étais tout seul Je ne regardais pas Les ma bouquet Tu vois Mais En tout cas Je n'ai jamais nié Quelconque artiste Tu vois Je n'ai jamais nié Même une personne Comme ça Moi parce que Du moment où tu viens Je suis quelqu'un En plus je suis très sociable Tu vois Je parle vraiment Avec tout le monde Tu viens Ça va Ça va Tranquille Ça dit quoi Etc Tu vois Mais Nier quelqu'un comme ça Je ne pense pas À moins que J'étais dans un autre état Peut-être Je ne sais pas Toi-même tu m'as dit Ce jour-là J'étais en colère Un petit peu Tu vois Donc je ne sais pas Il y a des gens Qui disent que c'est toi Qui a volé le trophée De Junior Kabbalanga Okocha Moi je lui ai volé son trophée Eh mais Okocha Kan De 2017 Il vous a parlé du truc Ouais Non nous On ne savait pas Qui allait être Sélectionné Etc Etc Tu vois Ah oui Avec KG On fait un match amical Contre le Cameroun On fait un match amical Contre le Cameroun Et Junior Il fait son match Il a vraiment fait son match Ouais Maintenant À la base Parce que Même si tu remarques bien Le premier match Contre le Maroc Quand Junior marque On gagne 1-0 Il y avait écrit KG Il n'y avait pas écrit Kabbalanga Je ne sais pas Oui c'est vrai C'est vrai la télé Oui oui Alors pourquoi Ça veut dire que La liste en fait Elle est déjà faite Mais ce match là Il a remis les choses en question Tu vois Ah Et si tu réfléchis bien Même en 2015 Avec Gistel Zola C'était Le même truc Mais bref Oui c'est vrai Qu'il y avait souvent Des anomalies Des noms Sur Akaf Ok On termine On termine le match Etc Maintenant là On sait que c'était La dernière ligne droite Et que Prochaine étape C'est la liste Non Moi je suis dans la chambre Attends J'étais avec Parfège Toujours Et en fait Junior Sa chambre Elle était en face De la mienne Lui il était avec Boki là Et pourquoi J'allais souvent dans la chambre Parce qu'ils avaient des biscuits Tout ça Moi même des fois Moi même des fois Tu vois Mancomment On mangeait pas C'est pas trop ça D'accord Donc moi biscuit Et ça l'a bien J'allais dans la chambre Je prenais des biscuits Maintenant le jour Où On sait que Le coach doit Annoncer Comment dire La liste La liste Même pas C'était un après-midi Comme ça Junior Il était pas bien Il était pas bien Mais même en n'étant pas bien Il était drôle Moi je vais dans la chambre Pour vérifier Il dit Tout ça Il dit quoi Il dit ouais Tranquille Il dit quoi Il dit ouais Ah On a vraiment Bah toi On a pas zappé Après j'ai dit Mais pourquoi Il dit ah Bah non lui Il était persuadé Qu'il allait vraiment Pas faire la canne Tu vois Il était persuadé D'accord Il dit ah Ah il se qu'on a bien J'ai dit mais pourquoi Ah Bah si Bah c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Bah il y a la chambre Il y a pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Oh le pauvre Il était persuadé Il n'avait pas joué Le pauvre Laisse tomber Et après Personne n'est venu Toquer à sa chambre Personne C'est ce qu'il nous a raconté Lui-même il a su que Ah Nabiki C'est ce qu'il nous a raconté Après apparemment Bon c'est pas C'est niqué Ce qu'il a dû dire À Hervé Qui était Qui était Peu d'un sélection Apparemment Qui d'autre Qui d'autre Aller lui dire Pourquoi Vous avez Vous avez chaud de lui Ah ah Gamma de merde Ah moi Je fais pas la canne Ah ouais Mais c'était chaud Non mais après C'est compréhensible Tu vois C'est 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 Jamais C'est Jamais C'est Quand c'est Comme ça Tu Tu mets de l'espoir Tu vois Ta famille Attende que ça De voir jouer De voir performer Participer à ça Tu vois Et quand tu le fais pas Ça brise le Ça brise des coeurs Tu vois Le pire c'est que Même nous Footballeurs Que nous sommes Tu vois Même quand on se fait insulter Nous ça nous atteint moins Que les gens Qui ont entendu Donc c'est à dire Nos familles Nos parents Pour ceux qui en ont encore Les frères et sœurs Les tantes et autres Peu importe Tu vois Ça les affecte plus Que nous Moi j'ai déjà vécu Des trucs dans lesquels On m'a insulté Des trucs de gamins Tu vois Des trucs de twitter Où vraiment T'insultes C'est vraiment Une bêtise Après je vois mes cousins Ou des potes à moi Qui réagissent Eux-mêmes Ils commencent à renvoyer Tout ça D'accord Comme ça tu vois Mais Les trucs comme ça C'est vraiment pas simple Et Attends À un moment donné C'est toi qui parlais Du martyr je crois Je crois C'est toi qui parlais Du martyr J'avais dit Stade des martyrs C'est simple Faut avoir les nerfs Pour jouer là-bas Ah oui Pour les De 1 à 25 minutes 20 à 70 Si c'est vrai Faut avoir les nerfs Pour jouer là-bas Parce que Comme j'ai dit De la Première minute A la 15ème minute Comme ça Ils vont encourager 15ème minute A la 25ème minute 30ème minute Ils vont chanter Millier et Koufi Ou des trucs comme ça Tu vois De la 30ème minute A la Mi-temps L'herbe bêtise Les alakas Allez Bah poulot Bah nini Ok Les alakas Mi-temps Quand tu reviens Généralement Tu vois Au Stade des martyrs On a fait des bons résultats Tu vois Généralement Et Donc Quand la tendance Elle s'inverse Ça commence à rechanter Si je sais pas C'est Ndongala Qui a dit Ouais Des bouteilles de pipi Oui Il en a parlé Il en a parlé Hi Botax Botax C'est là Oh Botax Obimi FaceTime Nassandra J'ai des jates En plus Il est là Il est là Donc là Ah C'est quoi Le bonnet ou la danse ? J'ai chopé au bandica Le mot la bonnet Le mot la Bon Jordan est là C'est Jordan qui a demandé Est-ce que tu danses On a attendu Jordan Jordan est là ? Jordan J'ai dit Je vais danser Ça c'est sûr Ça c'est sûr Je vais danser T'inquiète Bon On va te laisser Vagette Les oképressions de père Prépare ta petite chorégraphie Tu digères un peu Et après c'est bon Non t'inquiète La chorégraphie Tu sais Regarde La chorégraphie Ah Ça passe Tu veux que je mette un Neyo Ou c'est comment ? Tu as dit quoi ? Tu veux que je mette une chanson De Neyo Ou c'est comment ? Comment tu peux danser ? Qui veut peut ? On peut pas On peut pas Il y a un truc Eh les gens C'est des ouf C'est des ouf Je te jure Bon On danse la kebano Tout à l'heure alors ? Non Je me rappelle Non Ça va Tranquille Bon On te laisse préparer La danse de kebano Laisse tomber Vas-y Pas de soucis Bon On te laisse préparer La danse de kebano Et après on te reprend L'anecdote C'est pour que vous sachiez Que moi je suis un mec Je taille Mais aussi On peut me tailler Il n'y a pas de soucis Et les gens Qui jouent avec moi Ils savent déjà Mais je parle par rapport Aux supporters Parce qu'ils vont penser Au temps où Lui il fait que gazer 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 Donc Namorunami Gazer Et bah Il y a encore plein d'histoires Que j'aurais pu raconter Mais j'ai juste Sorti celle-là La marseille sur du carrefour Tu parles Ouais Il y a des Non mais En tout cas C'est la meilleure La réaction de ton père Non franchement Ça me tuait Non Après Non 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 Comment un mec comme moi J'étais J'ai triché Non c'est un truc de ouf Non garde pour après Garde pour après Garde pour après Nathiki Pour Sinon T'es T'es Après Après Pour après Pour les couches tard Ça va les gars Ça marche Vas-y on dit A tout à l'heure Vas-y Vas-y Ça marche Merci Ah Eh Elle est là Miss Miss Qui On dort pas Non Il a dit on dort pas Il a dit on dort ici Il a dit on dort ici Il a trop parlé Il a trop d'histoires à raconter Lui je suis sûr Tu passes une soirée avec lui Tu dors pas frère Mais c'est incroyable C'est incroyable Il m'a fait perdre tout mon charisme Il m'a fait perdre tout mon charisme J'étais là en train de rigoler Comme un enfant Ouais c'est ça Trop des histoires drôles Le coup de FIFA là C'était pas mal Ah et Carrefour Non son daron là Il m'a tué Son daron là Il m'a Il m'a tué Voilà là Je vais s'il commence Sandra n'a rouge à lèze N'importe quoi Hé Jordan Ma femme Bon voilà Attends mais je vois pas Tous les commentaires Ah en tout cas T'inquiète Dis ma femme Moi je vois très bien En fait c'est pas encore Romain En tout cas déjà Merci de me faire l'honneur D'être avec nous Merci de vous Merci de vous Merci de vous Merci de vous Non mais ça y est J'ai fini le live J'ai fini le live Que je faisais J'ai parlé de mon parcours Et tout ça Donc voilà Quel parcours ? Comment ça va ? Ben ça va très bien Ça va très bien J'étais obligée De participer à votre live Vous êtes les premiers Le premier média Quand j'étais sur Canal Qui s'est intéressé à moi Et tout ça Qui m'a posé des questions Et tout C'est vrai Ça remonte à super longtemps En plus Ouais c'était au moins 2014 Quand je suis arrivée Chez Canal C'était en 2014 Un truc comme ça En plus ça fait longtemps Je ne t'ai pas vu Ça fait plaisir de te voir Ouais pourtant On habite à côté C'est vrai C'est vrai en plus C'est vrai On ne dira pas Mais c'est vrai On n'est pas On est à côté On n'est pas loin Bon On attend que Les restaurants réouvrent Si j'ai l'accord De monsieur Botaka On se fera un truc Mais il n'est pas dans le live Aujourd'hui Si si Oh mais il t'a fait Une grande déclaration Mais je n'ai pas Il l'a dit Pour recommencer Non je n'ai pas vu En fait je crois Que ça s'est arrêté À un moment Je ne vois pas Enfin je crois Que c'est bloqué À quelqu'un Mais je ne vois pas À la suite Ah d'accord Du coup il y a plein de gens Qui te demandent Tu es partie où Qu'est-ce que tu deviens Comme c'est le moment Vas-y De dire un peu Ton actualité Bah écoute Parce que les gens pensent Que ouais Depuis que je suis partie De Canal Genre je ne sais pas Ma vie s'est arrêtée Ou pas du tout Déjà je suis partie De chez Canal En bon terme En fait je suis partie Parce qu'on me pose Tous les jours la question Je suis partie Parce que mon contrat C'est terminé Tout simplement Mais je suis en très bon terme Avec eux On réfléchit même Pour d'autres Enfin Pour d'autres émissions Des trucs comme ça Donc on n'a pas de problème Que ce soit bien clair Et tout ça Il n'y a aucun problème J'y étais même Il n'y a pas longtemps Et oui Donc après Canal Ce que j'ai fait C'est que je travaille toujours En fait en tant que journaliste Mais je travaillais Pour des médias Mais sauf que je n'étais pas À l'antenne Je travaillais On appelait ça Journaliste desk Donc je faisais des sujets Tout ça Qui passaient dans les émissions Je posais ma voix dessus Et tout Mais je n'étais pas Genre à l'antenne Et je le fais toujours Je le fais toujours Et j'ai aussi lancé Du coup Une chaîne YouTube Eden Sport TV Et donc une émission Let's Talk Dans laquelle je pars À la rencontre Des sportifs de haut niveau Qui nous parlent Voilà De leur carrière De l'envers du décor Du milieu sportif En fait D'ailleurs Est-ce que tu peux me permettre Oui Je vais épinguer Ta chaîne YouTube D'ailleurs Pour donner Il y a beaucoup de gens Qui te suivent Je sais que tu as Une grande Un grand fan club Dans la jante masculine Congolaise Oui C'est vrai Donc pour ceux qui veulent te suivre Je mets Chaîne YouTube De Sandra Donc Eden Sport TV C'est ça C'est ça C'est ça Après il y a tout C'est écrit Sur ma page Et tout Alors est-ce que tu veux Que je mette autre chose Peut-être Tu veux que je mette Ton Instagram Ou autre Je vous laisse la chaîne YouTube Comme tu veux Ouais Tu peux mettre Instagram De toute façon Il y a mon nom en haut Donc on peut cliquer dessus Voilà Donc chaîne YouTube De Sandra Eden Sport TV Voilà Attends je vois pas les trucs Moi j'ai envie de lire les commentaires Ce que les gens disent Parce que ça s'est arrêté Ça s'est arrêté à Alan KBC Mais je vois pas Attends Jordan qui dit Tu le fais bien chérie Oh Tu vois je vois pas Ces commentaires Donc Non mais c'est un farceur Il parle mais il bouge pas lui C'est un mytho Bouge pas Bon en tout cas Non je vois pas Je vois pas tous les commentaires Ça s'est arrêté Bon du coup pour ceux Qui ne savent pas Pourquoi tout le monde dit Que toi et Jordan Il y a quelque chose Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu Non mais on a fait un live Avec Jordan C'était lundi Non mais c'était un vrai live J'avais préparé les questions C'était une vraie Une vraie interview quoi Commence pas Non je peux C'est vrai que